Votre serre a été conçue pour un temps de maintenance minimisé. Cependant, il y a quelques opérations à effectuer toutes les semaines, tous les mois et tous les ans. Suivez avec moi les différentes étapes. Chaque jour, les poissons besoin d'être nourris. Veillez à leur fournir leur ration à heure fixe en suivant nos recommandations. Le plus simple est d'utiliser des distributeurs automatiques et de les remplir toutes les semaines. Avec la croissance des plantes, l'eau est consommée progressivement. Vous pouvez ajuster le niveau des bassins avec de l'eau de pluie de préférence. Lors de votre routine hebdomadaire dans la serre, vérifiez que l'écoulement de l'eau se fait correctement. Aucune feuille ne doit perturber la circulation de l'eau. Au besoin, vous pouvez relever délicatement les plants à l'intérieur des tours. A chaque visite, vous pouvez inspecter les végétaux pour vérifier qu'il n'y a aucune carence et aucune attaque de nuisible. Si un plant paraît trop faible, il est utile de le couper pour éviter la prolifération de maladies. Profitez de votre présence dans la serre pour faire pousser vos semis de saison et installer les plants matures dans les tours de culture ou dans les bacs. En un coup d'œil à votre application, vous pouvez vérifier le niveau d'acidité du système. Chaque semaine en hiver, il est utile de faire le plein de granulés dans le poil. Tous les deux mois en hiver et toutes les deux semaines en été, il est utile d'ajouter des compléments dans l'eau pour obtenir des végétaux sains et ultra nutritifs. Vous disposez de tous les éléments indispensables à une conduite de culture harmonieuse dans votre kit de démarrage. Le calcium, par exemple, stimule et renforce le réseau racinaire. Il peut être ajouté directement dans l'eau sans gêner l'activité des poissons. Vous pouvez vous référer au guide de démarrage ou au wiki pour suivre les recommandations sur l'ajout des micronutriments de fer, de magnésium et de potassium. Vous pouvez mélanger ces éléments à 1 à 2 litres d'eau tiède avant de les incorporer au bassin. Tous les deux mois, il est conseillé de nettoyer très délicatement les sondes avec un petit chiffon. Il faudra aussi adapter la serre à la saison. En hiver, retirer les vérins automatiques. En été, déployer à toile d'ombrage. Tous les ans, les vitres peuvent être nettoyées afin d'assurer un bon niveau d'ensoleillement dans la serre. Le filtre de l'extracteur d'air peut être nettoyé. Le serrage des écrous de la serre est à vérifier ainsi que l'état de propreté des panneaux solaires. Aussi, les batteries ont besoin d'un appoint d'eau déminéralisé.